Générique Bienvenue dans La Grande Librairie. Nous sommes ensemble pendant une heure pour parler de littérature avec ceux qui font l'actualité littéraire. Elle est très chargée dans cette rentrée littéraire. Dans un instant, sur ce plateau, vous allez voir quatre écrivains. On aura le temps avec eux d'aborder, dans le fond, leurs livres. Vous savez que vous pouvez intervenir, si vous le souhaitez, dans cette émission, soit en envoyant vos questions. Si vous avez lu les livres, après tout, c'est des livres de la rentrée, donc ils sont déjà dans les bacs de vos libraires, sur les tables de vos librairies. Allez-y, en librairie, c'est important. Lisez les livres, posez directement vos questions aux invités en composant par SMS le numéro qui s'affiche en ce moment sur le bas de votre écran ou alors sur Internet en vous mettant sur le site france5.fr. Le principe de l'émission est très simple. Quatre invités, pas de chroniqueurs, mais un dessin, celui de Jules, qui, tout au long de l'émission, croque les situations. Ça commence. Et les invités. Ce soir, sur le plateau de la Grande Librairie, il y aura beaucoup de récits d'aventure avec un récit assez étonnant et totalement loufoque, celui que Patrice Pluiette consacre à des personnages Brinzingue. Ça s'appelle « La traversée du Mozambique par temps calme ». Ça paraît aux éditions du Seuil, c'est un roman. Et puis nous allons parler également d'aventure avec Olivier Rollin. Olivier Rollin, bonjour. Bonjour. Alors vous publiez « Un chasseur de lion », c'est toujours aux éditions du Seuil. Retour aux romans d'aventure. Vous avez abandonné en 2002 du côté du périphérique parisien pour un roman qui était pour le coup très autobiographique où vous racontiez vos guerres, mai 68. Oui, mes guerres. Nous n'exagérons rien. Mais cela étant, ça avait un côté, j'espère, assez picaresque, ces histoires de 68 et des années qui ont suivi. Donc à sa façon, c'était un roman aventureux. Et de jeunes gens aventureux, en tout cas. Et quand on a ce livre-là, ça n'est pas strictement un roman d'aventure. Enfin, si j'avais voulu faire un roman d'aventure, j'aurais pris un personnage un peu moins comique, un peu moins farcesque que ce « Chasseur de lion ». Bon, mais il y a un côté roman d'aventure. Vous allez nous raconter de ça tout à l'heure. On est quand même dans les années 68 et qu'on sort, mais cette fois-ci, 1868. Vous avez réussi à trouver le moyen de parler quand même de votre principale activité, c'est-à-dire les années 70, mais celle de l'autre siècle. Catherine Millet, bonjour. Bonjour. Alors, Catherine Millet, vous êtes en ce moment, mais alors absolument partout. On ne peut plus ouvrir un journal sans tomber sur une critique extrêmement flatteuse, d'ailleurs. Cette fois-ci, vous avez toute la presse avec vous. Oui, oui. Enfin, pas complètement toutes, mais enfin, oui, oui, je n'ai pas à me plaindre. « Jour de souffrance », c'est le titre de ce récit qui paraît... C'est pour me consoler, toutes ces critiques, alors. Pour vous consoler ? Vous avez vraiment besoin d'être consolée ? Avec quoi ? C'était combien ? 2 millions d'exemplaires, 45 langues, la vie sexuelle de Catherine M ? Oui, c'est ça. Et il fallait vous consoler ? Ah non, il fallait me consoler de cette souffrance décrite dans le livre. On va parler avec vous, parce que vous êtes évidemment les deux des écrivains les plus attendus de cette rentrée littéraire, mais il se passe quelque chose de formidable dans la rentrée littéraire, ça j'adore, rien ne se passe comme prévu. On pensait que Christy Langot, Catherine Millet, Olivier Rollin allaient être les seuls dont on parlerait. Figurez-vous qu'on en parle, mais on parle aussi de l'auteur d'un premier roman. Il a 27 ans, premier roman, écoutez bien et retenez bien son nom. Voici Tristan Garcia. Tristan Garcia, bonjour. Bonjour. Alors, le livre s'appelle « La meilleure part des hommes », il vient de paraître aux éditions Gallimard. C'est un peu étonnant, parce qu'un premier roman, traditionnellement, dans la rentrée littéraire, ça essaye de survivre, et là, il se passe depuis 15 jours quelque chose qu'on n'a pas vu depuis bien longtemps, à savoir que d'abord, vous avez une presse dithyrambique, votre livre manifestement s'arrache dans les librairies, et puis surtout, surtout, il est étonnant ce roman de maturité, parce qu'il raconte une période, les années 80, que vous n'avez manifestement pas connue. Est-ce que c'est votre vrai premier roman, ou est-ce que vous en avez déjà écrit d'autres et vous avez donné celui-ci à Gallimard en premier ? Ce n'est pas le premier roman écrit, mais c'est le premier roman envoyé, et donc publié. Ah, qui est donc ce Tristan Garcia, qui a déjà beaucoup écrit à 27 ans et qui publie son premier roman ? Un portrait, il est signé Inès Delamotte-Saint-Pierre. Regardez. Difficile d'échapper à Tristan Garcia en cette rentrée littéraire inconnue. Il y a quelques semaines encore, ce Parisien âgé de 27 ans est à peu près partout. L'objet de cette avalanche médiatique est son premier roman, La meilleure part des hommes. Les médias sont allés chercher ce jeune auteur parce qu'il est très intéressant, parce qu'il a un projet littéraire étonnant et qu'on se dit, les lecteurs veulent savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cet auteur-là. D'où des interviews, d'où des portraits, d'où des articles qui dépassent la simple critique littéraire. Je crois que véritablement, son livre offre une alternative à l'autofiction, étriquée, refermée sur elle-même et même dans le cadre du livre de Christine Angot, du dernier livre, People. Je crois que les critiques en ont un peu ras-le-bol de cette vision un peu people de la littérature et lui offre justement autre chose. Il faut dire que Tristan Garcia a tout, du bon élève, normalien, docteur en philosophie. Il vient de boucler sa thèse sur la crise de la représentation. Un lettré curieux de tout. Il a fait des études de cinéma, documentaire ou fiction. Il dessine lui-même en amateur, il est fan de manga. Il incarne une génération qui a une culture hétérogène, qui est née avec les livres mais aussi avec la télévision. Et Tristan Garcia est un condensé de tout ça. Pas si mal pour un premier roman. Alors, premier roman, je voudrais qu'on commence avec cet auteur sous le regard. Je ne sais pas s'il sera bienveillant d'Olivier Rollin et Catherine Millet qui ont connu, eux, les années 80. Pour quelle raison, Tristan Garcia, écrivez-vous un roman sur des années que vous n'avez pas connues ? Vous êtes née en 81, je crois. Alors, je les ai connues quand même un petit peu. Je les ai connues comme enfant. Justement, c'est un des intérêts du projet. C'est qu'on a tous forcément des années qui correspondent plus ou moins à l'enfance où on existe, on vit, mais en fait, on ne connaît rien du monde. Enfin, moi, mes premiers souvenirs hors souvenirs familiaux, c'est la chute du mur à peu près, voilà. Donc, 89. Voilà, donc 89. Et puis, il y a cette zone entre 81 et 89. Et parmi d'autres choses, ça m'intéressait littérairement de m'attaquer à ce qui s'était passé avant que je commence à comprendre le monde, c'est-à-dire globalement dans les années 90 en tant qu'adolescent, enfin, comprendre le monde, à m'y intéresser un minimum. C'est pas seulement un livre sur des années que vous n'avez pas connues, c'est peut-être aussi sur un milieu. Est-ce que vous le connaissez, ce milieu gay, puisqu'on plonge avec vous dans le pari des années sida entre quoi, 1984 et 1995 ? Voilà, c'est-à-dire globalement à peu près entre l'apparition du sida et puis, disons, le summum du militantisme gay en France et en même temps de ces déchirements politiques internes. Est-ce que ça, ça vous intéresse ? Parce que vous-même, vous vous reconnaissez, vous êtes gay ? Non, pas du tout. Et c'est pas du tout ma communauté. C'est exactement la même chose que pour l'époque. Si vous voulez, la communauté gay, c'est comme les années 80 pour moi, c'est quelque chose... Disons, ça me faisait envie aussi d'essayer de montrer que littérairement, ça pouvait être intéressant de s'attaquer à quelque chose dont on n'a pas fait l'expérience, tout bêtement. Et qu'on peut déconnecter l'expérience propre et la vie et ce qu'on fait dans la vie et puis la littérature aussi comme outil de connaissance ou comme expérience morale. Est-ce que c'est ça, Catherine Millet, un écrivain, quelqu'un qui déconnecte l'expérience vécue de ce qu'il écrit et quelqu'un qui écrit sur ce qu'il invente ? Vous me posez la question à moi, c'est difficile par rapport à ma propre expérience. Non, je ne peux pas témoigner de déconnexion. Ça, c'est pas vrai. Mais moi, je trouve intéressant que quelqu'un, aujourd'hui, prenne le parti, en effet, d'inventer son récit. Parce qu'en effet, c'est quelque chose qu'on voit moins... Enfin moi, je ne sais pas, il y a des gens que je trouve absolument géniaux en ce moment dans ce domaine-là. C'est quelqu'un comme Alain Fléchère, par exemple, qui vraiment est un vrai romancier au sens traditionnel qu'il invente des histoires. Mais qui écrit beaucoup aussi sur sa propre vie et les années qu'il a vécues. Là, Tristan Garcia raconte des choses qu'il ne connaît pas. Olivier Rollin, les années 80, vous les connaissez bien. Vous avez été plutôt acteur des années 70, mais les années 80 aussi. Quand un jeune homme comme ça joue un peu les... Il joue à détourner ces années-là. Il disait d'ailleurs s'y attaquer. Comment réagissez-vous ? Bon, écoutez, je me sens... D'abord, les années 80, je dormais plutôt contre chose. Vous avez dit que c'était plutôt dans les années 70 que j'étais un peu acteur. Et je ne me sens nullement propriétaire des années 80. Donc on a absolument tout à fait le droit de s'y attaquer. Vous allez voir que lui, il va pousser le droit très très loin. Racontez-nous, donc, Tristan Garcia, qui sont les trois personnages dont vous entrecroisez les destins dans ce roman La meilleure part des hommes. Alors, il y a trois personnages et demi, on pourrait dire. Il y a un demi-personnage qui correspondrait à la narratrice qui est la seule femme. qui, disons, fait le relais pour permettre au lecteur de s'intéresser aux trois personnages et qui est le seul lien profond entre les trois hommes qui sont vraiment les acteurs du roman. Il faut dire un mot sur cette narratrice parce que vous en faites une journaliste à Libération, pourquoi pas, mais vous en faites surtout une fille un peu paumée qui ne sait pas très bien où elle va, qui est bipolaire, comme on dit. Oui, vu le titre, La meilleure part des hommes, c'était un roman sur les hommes, sur la virilité, j'espère pas du tout au sens vulgaire ou pas un film d'hommes comme on voit des fois des films où des hommes discutent ensemble des femmes, de la vie et tout ça. Simplement, il fallait un regard féminin, mais un regard qui soit effacé. La narratrice ne participe pas à l'action, se retrouve exclue de ce qui se passe dans le livre. Et en même temps, c'est elle qui le raconte. C'est quelque chose d'assez classique au fond, d'utiliser ce statut-là pour un narrateur. Trois personnages qui au départ sont amis, qui très rapidement vont devenir pour certains amants et puis ensuite se déchirer. Et c'est le début de la haine. Voilà, c'est beaucoup plus une histoire de haine qu'une histoire d'amour. Donc trois personnages qui correspondent, on pourrait dire, à trois manières de se rapporter à son époque, à son temps. Donc deux manières plus anciennes et plus militantes de gens qui ont connu disons la queue de comète des années 70. du militantisme et qui ne l'ont pas vraiment vécu. – Ce sont très précis. Il y en a un qui s'appelle Doumé, ancien journaliste de Libé, qui s'occupe notamment un petit peu d'art et puis qui va devenir patron d'une association militante. – Voilà, qui fait la jonction entre deux types de militantisme, le militantisme des années 60-70, le gauchisme de manière générale, les années Mao aussi et puis le passage, disons, au militantisme associatif qui revendique des droits et notamment des droits communautaires et par exemple pour le droit homosexuel, comme ça a été le cas d'abord aux Etats-Unis puis en France au début des années 80. – Il est accompagné, parce que c'est aussi un de ses amis d'enfance, d'un ancien gauchiste qui terminera très à droite sur l'échiquier et qui lui est prof de philo. Alors c'est assez étonnant parce qu'on ne peut pas s'empêcher quand même quand on lit le livre, même si on ne suit pas l'actualité parisienne et mondaine de reconnaître un croisement de qui ? Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut, Pascal Bruckner ? – Disons, j'espère que les lecteurs, qu'il y a des lecteurs qui le liront sans reconnaître personne parce que ça ne les intéresse pas et puis qu'il y a des lecteurs qui reconnaîtront simplement des profils. Alors un profil de quelqu'un… – Parce que c'est parfois transparent, on a le sentiment que l'un des personnages par exemple ressemble beaucoup à Guillaume Dustan. – Oui, mais alors c'est simplement… – C'est écrivain un petit peu éthéré qui est devenu un véritable phénomène de société dans les années 90 ? – C'est à chaque fois vraiment un profil d'une personne réelle et pas la personne réelle en bloc. Quelqu'un comme Guillaume Dustan par exemple n'a pas du tout les mêmes origines sociales ni la même enfance ni la même histoire que le personnage du livre qui s'appelle William Miller qui joue à un moment un rôle comparable au rôle, à la fonction qu'a pu tenir Dustan dans la vie publique. – C'est-à-dire en gros la pôtre de ce qu'on appelle le « bare baking » – Voilà. – Il vient prendre cette place mais après en tant que personnage il n'a pas du tout la même histoire pas les mêmes origines sociales surtout. J'insiste, c'est important. – Je vois que vous tournez autour du pot est-ce que Lébo c'est Alain Finkielkraut ? – Non, pas du tout pour plein de raisons. Déjà le personnage de Lébo Vite c'est un intellectuel qui commence très à gauche qui commence dans le camp Mao ce qui n'est pas du tout le cas autant que je sache de quelqu'un comme Alain Finkielkraut et sa destinée l'emmène à être ministre de la culture du gouvernement Villepin ce qui n'est pas du tout le cas non plus d'Alain Finkielkraut donc simplement Alain Finkielkraut fait partie d'une génération d'intellectuels qui ont joué aussi avec les médias – Il a réagi récemment la semaine dernière dans l'Express en disant je cite je suis atterré par le procédé qui consiste à me mettre en scène de façon transparente tout en inventant au nom des sacro-sains-droits de la création littéraire ça on va beaucoup en parler ce soir une relation fictive avec une journaliste de libération et en dénaturant grossièrement le rapport que je pouvais entretenir avec mon père déporté qu'est-ce que vous répondez vous romancier jeune romancier qui revendiquez les sacro-sains-droits de la fiction – Je ne revendique rien du tout là-dessus simplement je ne sais pas peut-être on lui a dit de lire le livre en s'y reconnaissant il y a des traits qui rappellent sa carrière tout ce que je connais de lui c'est-à-dire sa carrière publique c'est tout par exemple le personnage écrit un livre sur l'amour il se trouve que Alain Finkielkraut a écrit un livre sur l'amour avec Pascal Bruckner et donc ça rappelle ça mais après le reste à ma connaissance je ne connais rien de sa vie et je n'ai surtout pas voulu faire un roman à clé ce n'est pas le cas du tout – Ce n'est pas non plus un règlement de compte ce roman ni avec les personnages ni avec l'époque ? – Je n'ai pas de compte à régler vu que je ne les connais pas donc… – Qu'est-ce que vous voulez dire Tristan Garcia pour toute forme d'esprit ou de culture exception faite des médias télévisuels du libéralisme économique et de l'homosexualité occidentale ? – Clairement les années 80 quand on a un petit peu de recul apparaissent comme une sorte de no man's land culturel, intellectuel période de repli mais il y a un très beau livre par exemple de Félix Guattari qui a écrit avec Deleuze qui s'appelle Les années d'hiver pour qualifier les années à peu près 80-86 donc il y a un côté années d'hiver Olivier Roland disait qu'il s'était endormi dans cette période je pense que beaucoup de gens intelligents se sont endormis dans cette période parce que c'était l'époque et voilà – Vous vous êtes endormis vous aussi ? – Non, c'était très actif dans le milieu des arts plastiques au contraire ça a été la grande bagarre entre les modernes et les post-modernes le post-modernisme on a commencé à en parler à la fin des années 70 et vraiment ça s'est déployé pendant les années 80 avec quand même la montée du marché de l'art justement qui mettait l'art contemporain sur le devant de la scène non, ça a été des années où on a été très mobilisés au contraire – C'est pour ça que j'ai rajouté une incise sauf pour le libéralisme économique dans tous les champs y compris celui de l'art – Non mais aussi la création artistique – Voilà – Il faudrait qu'on s'arrête sur le personnage de Willy alors on ne dit pas que c'est Guillaume Dustan parce que c'est pas Guillaume Dustan vous l'avez inventé c'est le représentant de ce que vous appelez à un moment le grand n'importe quoi comme moral de vie c'est-à-dire que lui est totalement contre la prévention du sida refuse que les homosexuels puissent utiliser des capotes et dit en gros on doit absolument se sentir libre avant de se sentir dans une communauté – Oui disons c'est tout bêtement quelqu'un qui représente de manière plus générale aussi disons un individu qui va jeter à la face de gens plus vieux que lui leurs idéaux de jeunesse et donc fatalement leur trahison et donc qui va jouer le rôle par rapport à la vieille garde de la communauté militante homosexuelle qui va leur rappeler leur discours des années 70 qui consistait à dire en gros être homosexuel c'est pas uniquement une question sexuelle c'est une manière d'être subversif d'être politique voilà et donc qui en gros – Quitte à être irresponsable comme nous reprochent les deux autres personnages – Voilà puisque être responsable voudrait dire systématiquement jouer le jeu de l'état des pouvoirs et tout ça donc c'est quelqu'un comme je crois un certain nombre de gens qui par réaction a une forme d'institutionnalisation qui était aussi fatale puisque dans le champ de l'homosexualité il y a eu la maladie il ne faut pas l'oublier il y a eu le sida donc la nécessité de politiques de prévention d'état de politique de santé publique et donc une forme d'institutionnalisation aussi du combat – C'est très pensé comme roman est-ce que vous disiez que ce n'est pas un roman à clé ce n'est pas un roman de message enfin quand même vous vouliez faire passer une idée à travers ce message vous avez un discours tellement structuré – Non pas forcément après j'espère que c'est un roman tout à fait lisible par quelqu'un si vous voulez qui ne serait pas du tout conscient des enjeux de l'époque mais qui y verrait une sorte de compte moral avec une matière qui est l'époque mais après tout c'est une époque comme les autres on peut faire un compte moral avec l'entre-deux-guerres on peut le faire avec une autre époque moi je voulais le faire avec une époque plus proche voilà et donc je pense que c'est lisible de deux manières c'est lisible comme sorte de compte moral finalement atemporel sur la haine la trahison la fidélité et c'est lisible aussi comme un livre d'époque qui essaye de se glisser entre disons le présent du journalisme et le livre d'histoire et l'histoire il me semble qu'il y a une faille entre le temps présent les années 80 90 c'est plus tout à fait le temps présent le temps du journalisme c'est pas encore de l'histoire et entre les deux il y a peut-être la possibilité c'est le temps du romancier d'une forme de roman c'est pas toute la littérature mais la possibilité de faire du romanesque avec ça d'un mot qu'on est toujours obligé de soupçonner que des gens qui ne donnent absolument pas le meilleur d'eux-mêmes la meilleure part d'eux-mêmes parce qu'ils ont agi comme des salauds dans leur vie peut-être c'est qu'ils l'ont gardé pour eux et qu'au contraire les gens qui donnent le meilleur d'eux-mêmes comme on dit la meilleure part d'eux-mêmes s'ils l'ont donné c'est peut-être qu'ils l'ont plus au bout d'un moment et qu'ils finissent vides parce qu'ils ont dilapidé la meilleure part d'eux-mêmes dans le monde dans ce livre à un moment vous dites entre publier et oublier la différence est mince une seule lettre je pense que ce livre-là on ne va pas l'oublier ça s'appelle la meilleure part des hommes roman formidable premier roman publié chez Gallimard il est signé Tristan Garcia avant de poursuivre avec Catherine Millet avec Olivier Rollin et dans un instant avec Patrice Puyette je voudrais qu'on jette un coup d'oeil au reflet de ce qui se vend en France après tout une émission littéraire c'est aussi pour raconter pas seulement nos choix mais le reflet de la réalité voici donc le palmarès des meilleures ventes pour la deuxième semaine consécutive Amélie Nothomb est en tête du classement des ventes de l'express avec le fait du prince livre friandise dans lequel elle se permet tous les excès je voulais vraiment m'offrir tous les luxes tous les droits n'importe quelle identité le champagne le repos le mauvais goût la fuite tout ce à quoi je n'ai pas droit dans la vie réelle sur notre podium aussi la trilogie millenium du suédois Stieg Larsson à la deuxième troisième et même quatrième place ça semble l'étonner lui-même mais la grande surprise de la semaine c'est bien Tristan Garcia qui entre directement à la dixième place sorti fin août en librairie son premier roman La meilleure part des hommes a déjà été réimprimé quatre fois par son éditeur Gallimard ça y est les romans de la rentrée se sont installés à la cinquième place Laurent Godet et à la septième Jean-Paul Dubois et ses accommodements raisonnables la plus belle progression de la semaine c'est celle de l'écrivain algérien Yasmina Cadra ce que le jour doit à la nuit est passé de la dix-septième à la huitième place entre aussi dans ce classement Régis Geoffrey en treizième position avec Lacrimosa accompagné de deux autres petits nouveaux un chasseur de lion d'Olivier Rollin et un brillant avenir de Catherine Cussé tous les deux figurent d'ailleurs depuis mardi sur la première liste du prix Goncourt c'est l'un des plus grands romanciers américains Richard Ford arrive à la vingt-huitième place avec l'état des lieux il a accepté de nous recevoir chez lui aux Etats-Unis une rencontre exceptionnelle à ne pas manquer dans la grande librairie le 25 septembre retour sur le plateau de la grande librairie nous sommes ensemble pour parler de littérature avec Catherine Millet avec Olivier Rollin avec Tristan Garcia dans un instant avec Patrice Puyette je rappelle que vous pouvez si vous le souhaitez envoyer vos questions de lecteurs et de lectrices par sms au numéro qui s'affiche en ce moment sur le bas de votre écran et je voudrais qu'on aille du côté des romans d'aventure avec ce livre alors que j'ai dévoré c'est le cas de le dire et c'était pourtant pas gagné d'avance Olivier Rollin parce que vous êtes un auteur on peut le dire en tant que lecteur il est un écrivain moi que j'adore il y a eu des livres formidables puis il y a des livres qui m'ont un petit peu plus embêté et celui-ci Chasseur de Lyon c'est un régal de la première à la dernière page je le relisais ça paraît donc au seuil dans la collection fiction et compagnie et c'est l'histoire d'un loser magnifique un perdant total qui sera pourtant l'ami de Manet de Jules Verne et de quelques-uns vous allez nous raconter qui est cet homme comment vous l'avez réécrit juste après qu'on revienne sur votre parcours c'est important qui est Olivier Rollin pas sûr de savoir qui est Olivier Rollin la réponse est signée Benjamin François cherchez Olivier Rollin vous trouverez au moins deux personnages l'écrivain bien sûr auteur de Port Soudan prix féminin en 1994 mais aussi l'homme engagé qui a un avis sur tout et n'hésite pas à le donner l'ancien militant qui fut responsable d'un bras armé de la gauche prolétarienne mouvement radical issu de mai 68 ce que nous faisions d'ores et déjà nous mettait dans des conditions microscopiques mais enfin de guerre il s'agissait d'avoir des faux papiers il s'agissait d'avoir des fausses identités des véhicules volés et ainsi de suite et enfin tout ce que nous faisions si peu que ce fut nécessitait une complète disparition de la vie de la vie publique de la vie sociale y compris de la vie publique militante un passé qui a nourri une partie de l'oeuvre d'Olivier Rollin en 2002 il revient sur cette époque d'anti-grand-papier en une nuit sur le périph un conducteur raconte à sa passagère sa jeunesse militante avec ce roman l'écrivain frôlera le prix bon court pourtant croire que l'oeuvre d'Olivier Rollin se limite à son seul passé d'activiste serait une erreur c'est quelqu'un qui voyage beaucoup et qui a cette espèce de pensée du monde c'était déjà le cas dans le deuxième livre Barre des Flos Noirs qui est un livre qui me touche beaucoup aussi qui se passait par exemple notamment à Trieste il y a une scène magnifique et ce qui est beau c'est que sa géographie est toujours habitée par la littérature c'est à dire que il y a toujours des références à des textes qui ont été écrits sur les lieux où ils voyagent cherchez Olivier Rollin vous trouverez donc un écrivain baroudeur mais aussi un homme engagé deux personnages qu'il semble prendre plaisir à soigneusement entretenir alors racontez-nous Olivier Rollin dans quelles conditions vous avez découvert cette toile de Manet assez peu connue et qui représente un homme est-ce que je peux ne pas répondre à votre question mais dire autre chose je ne prends pas plaisir à entretenir du tout ma figure d'homme engagé etc et même pour vous dire la vérité je vous fais un reproche mais j'en ai un petit peu assez toujours cette figure d'ancien gauchiste etc même quand j'écris un livre qui se passe au 19ème siècle on me catalogue ancien gauchiste ancien de la gauche prolétarienne etc c'est juste une parenthèse en tout cas ça n'est pas ça fait partie de ma vie c'est vrai mais ça n'est pas une chose que je souhaite mettre en avant à chaque fois voilà pardon même si on peut rentrer d'ailleurs dans ce livre par ce passé un peu révolutionnaire même s'il y a des passages très très nombreux dans ce livre par exemple patient 47 la révolution est toujours assassinée écrivez-vous c'est pour rire un peu oui oui c'est pour rire ça n'a rien de drôle que la révolution soit assassinée mais c'est un leitmotiv qu'il y avait dans mon livre précédent alors racontez-nous Pertuzet donc c'est un homme qu'on ne connaissait pas que vous réinventez que vous ressuscitez et Manet Lapin comment êtes-vous tombé sur cette toile de Manet très peu connue par hasard j'étais à San Paolo pour tout à fait autre chose que Manet ou que la peinture etc et je suis allé au musée et je suis tombé sur cette toile peu connue en effet de 81 des dernières années de Manet qui est le portrait de cet énorme type à roue flaquette et tout ça on l'avoue actuellement à l'écran il n'est pas très séduisant et il se trouve c'est pas forcément le meilleur Manet non ? non c'est une toile c'est-à-dire je ne suis pas un grand historien de la peinture mais je pense que Catherine Millet peut-être me démentira je crois que techniquement c'est un Manet mais simplement le personnage est ridicule et la pose est ridicule surtout en tout cas il se trouve que j'avais rencontré si je puis dire ce personnage-là c'est-à-dire j'avais trouvé des traces de son existence 25 ans auparavant dans un petit livre je me baladais à ce moment-là en Patagonie dans le sud de l'Amérique du Sud et j'avais trouvé un petit livre où il était question de ce type qui était je ne savais pas il n'était pas dit qu'il était chasseur de fauves mais il était dit il était raconté qu'il était un explorateur qu'il avait un peu fait des virés assez ridicules en terre de feu qu'il était trafiquant d'armes qu'il était magnétiseur enfin voilà beaucoup de figures comme ça qui en faisait une espèce de caricature du 19e siècle enfin c'est toutes ces figures-là l'explorateur le trafic en armes évidemment on pensait tout de suite à Rimbaud même s'il y a peu de choses au départ on pense à Rimbaud et en réalité vous en faites une espèce de tartarin de Tarascon c'est-à-dire un type balourd un peu oui je n'aimerais pas non plus oui mais bien sûr on pense évidemment aussi à tartarin mais je me suis donné le mal et c'est vraiment le mot je me suis donné le mal de relire puisque quand j'étais à l'époque où j'allais à l'école je ne sais pas pourquoi c'était une lecture obligatoire Alphonse Daudet c'est ça ? Alphonse Daudet oui Daudet qu'est-ce que vous lui mettez Alphonse Daudet il n'y a pas d'autre mot pourquoi tant de haine sur ce pauvre Alphonse Daudet puisque j'en viens même un peu plus que ça il était bon mais je crois qu'on peut le dire c'était un grand enculeur oui et bien le journal des Goncourt est très admiratif d'ailleurs à cet égard et très étonné là-dessus bon mais quoi qu'il en soit le tartarin c'est un livre absolument minable c'est minable c'est pas drôle c'est téléphoné comme on dirait alors comment expliquez-vous que Manet ait pu prendre sous son aile ce type aussi grotesque au fond je ne sais pas vraiment mais j'imagine que bon Manet c'était un sédentaire enfin c'était un parisien c'était un type qui n'aimait que Paris au fond qui n'aimait que les boulevards qui n'aimait que le quartier de l'Europe et toutes ces choses-là qui n'aimait que la vie ce qu'on appelait la vie parisienne quoi et c'était un à sa façon c'était une espèce de proust enfin c'est bon et donc je suppose que dans son atelier alors ce type passait souvent de voir bon il devait lui raconter des histoires il était très vantard il lui racontait des histoires voilà d'exploration lointaine il lui racontait des histoires de chasse aux fauves et évidemment que ça devait l'amuser d'autre part il avait aussi est-ce que Manet l'a utilisé ? parce que vous dites page 140 à un moment un dialogue entre Manet et lui et Manet de manière un peu machiavélique dit avec lui je peindrai la vulgarité de façon telle que son ridicule éclate Manet l'a utilisé ? oui enfin je pense qu'il avait conscience quand même du ridicule du personnage mais ce serait trop simple il y a des historiens de là en général s'en tirent et dès l'époque d'ailleurs en disant il a voulu se moquer de lui ça me paraît peu probable pour plusieurs raisons l'une c'est que d'abord ce type lui achetait des tableaux donc après tout il avait et puis il l'aimait bien enfin il y a des lettres qui témoignent qu'il l'aimait bien et puis d'autre part je ne crois pas qu'on puisse faire sauf si on est vraiment si c'est une commande etc qu'on fait ça pour gagner sa vie mais ce n'était pas le cas de Manet je ne crois pas qu'on puisse faire le portrait de quelqu'un c'est quand même un rapport très intime enfin très fort je ne crois pas qu'on puisse faire le portrait de quelqu'un simplement pour se moquer de lui alors vous racontez ou vous inventez je ne sais pas d'ailleurs petit point d'interrogation la vie de ce père Tuizet on a le sentiment quand même qu'avec lui n'importe quel imbécile peut être au coeur de l'histoire et du pouvoir c'est ça que ça veut dire ce roman ? la vie nous en donne tous les jours la preuve non ? oui c'est l'actualité etc c'est aussi une formidable chronique des années 70 disais-je mais des années 1870 pour quelle raison avez-vous voulu cheviller d'un côté le destin de cet aventurier qui rate tout ce qu'il entreprend en terre de feu notamment et puis la commune de Paris où là il y a des pages mais superbes vous avez réussi des trucs incroyables le moment où Manet sort se promène dans la rue au mois de décembre et où on voit arriver la charge donc des Versaillais contre la commune quel est le lien entre les deux ? le lien c'est j'ai voulu lier l'avis de ce tartarin en effet disons avec celle de Manet puisqu'ils étaient liés puisque Manet la peintre etc et il se trouve mais la révolution on revient quand même à votre vieille obsession excusez-moi oui mais on ne peut pas dire en cien gauchisme enfin la révolution bien sûr mais il se trouve il se trouve que Manet est allé assister en effet à l'exécution d'un personnage magnifique qui s'appelle Rossell et qui était un très jeune officier qui a rejoint la commune le seul officier de l'armée de l'armée qui a rejoint la commune et ce type a été exécuté à sa taurie Manet est allé assister à son exécution et là aussi je ne sais pas bien pourquoi je ne comprends pas bien pourquoi mais certainement par admiration pas par voyeurisme par admiration parce qu'il avait peint aussi l'exécution de Maximilien etc donc si vous voulez la commune fait partie de l'histoire de Manet même si Manet n'a pas été communaire mais la répression de la commune etc fait partie de l'histoire de Manet donc elle fait partie aussi de la vie de ces deux là est-ce que c'est pas un petit peu vous dont vous parlez quand vous parlez de Manet par exemple quand vous dites que celui qui a été à une époque mis au banc de l'académie on ne l'exposait pas et puis il y a cette phrase par exemple page 213 qui connaît la souffrance de l'artiste qui n'ayant pas courtisé son époque en a été rejeté c'est vous ça ? l'artiste qui n'a pas courtisé son époque et qui se sent rejeté par son époque ? j'espère enfin je crois ne pas l'avoir courtisé en effet est-ce que vous vous sentez rejeté par l'époque ? non 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 est-ce qu'écrire des livres comme ceci très classique dans la facture avec justement de l'autobiographie qui affleure c'est être en rupture avec l'époque ? non mais je ne pense pas que je n'ai pas comment dire je n'ai pas le désir systématique en fait je n'écris pas un livre pour d'abord on écrit un livre pour personne on n'écrit pas un livre pour obtenir tel ou tel résultat et je n'écris pas de livre contre l'époque voilà je n'ai pas le sentiment d'en avoir été particulièrement rejeté ça a pu m'arriver oui bien sûr je ne crois pas non plus avoir été comment dire j'ai essayé de ne pas être un écrivain académique mais bon est-ce que c'était un peintre académique Catherine Millet Manet est-ce que c'est vous qui êtes spécialiste de l'art contemporain mais vraiment très contemporain c'est ringard pour vous Manet ? ah non pas du tout non non c'est un grand ça reste un grand un grand moderne et d'ailleurs c'était une des choses intéressantes dans sa personnalité c'est à dire que c'était c'était déjà un moderne et donc c'était déjà un artiste révolutionnaire et en même temps c'était ce bourgeois comme ça avec une vie très conventionnelle vous n'avez pas lu le livre de Roland j'espère il y a cette passe d'armes à l'époque on avait de l'esprit tout de même entre deux gars et Manet et deux gars crucifient Manet quand il le traite de bourgeois est-ce qu'il était bourgeois ? oui c'était un bourgeois il était très bourgeois il avait une vie très bourgeoise il avait une vie privée enfin pour ce qu'on en sait très bourgeoise il a épousé sa femme après que son père est mort parce que ça n'aurait pas plu à son père il suffit de voir la gueule du père sur le tableau où on voit les deux parents pour comprendre que ça ne lui aurait pas plu il n'a pas reconnu celui qui était de toute évidence son fils même si je crois qu'on n'en a pas la preuve absolue jusqu'à maintenant enfin bon c'était un bourgeois oui de second empire et c'était aussi un artiste révolutionnaire et c'est ça qui est intéressant c'est ça qui est intéressant justement c'est pas un personnage simple quant à deux gars c'était une peau de vache je pense que c'était un grand grand point mais c'était une peau de vache il y a énormément de personnages qui traversent ce livre Victor Hugo mal armé à la fin du livre c'est formidable je reviens quand même je sais que vous n'aimez pas ça excusez-moi mais ce qui est surtout stupéfiant je trouve c'est de penser que forcément ce type qu'on a vu avec sa grosse tête et ses grosses roues flaquettes là connaissait mal armé il le voyait souvent puisqu'ils étaient tous les deux les habitués de l'atelier de Manet je sais que vous n'aimez pas qu'on vous parle de votre passé mais en préparant cette émission je revenais sur une phrase que vous aviez dite il y a 40 ans tout pile à l'époque où vous étiez vous aussi du côté de la révolution il disait ceci au fond secret de nous-mêmes il y avait la volonté de devenir Laurence d'Arabie aujourd'hui vous êtes devenu qui et quoi ? c'est facile de répondre à ça en tout cas c'est malheureusement pas Laurence d'Arabie parce que Pertuiset c'est l'anti-Laurence d'Arabie oui oui bien sûr oui oui mais c'est aussi pour ça qu'il m'intéressait c'est parce que finalement c'est un peu justement c'est pour ça que je conteste un peu que ce soit un roman d'aventure parce que j'aurais pris justement quelqu'un plutôt dans le genre Laurence d'Arabie l'aventurier vu par Jules mais quand je vais au fleur je vais prendre l'antipal oui mais simplement je vais très très rarement au fleur il y a une question parmi les questions SMS qui sont arrivées alors il y en a beaucoup est-ce que vous avez lu beaucoup de romans d'aventure évidemment et puis alors que celle-ci Ludo Perpignan quel est votre port d'attache Olivier Rollin ? En navigation ? J'imagine Pimpol Un chasseur de lion c'est le titre de ce roman signé Olivier Rollin c'est publié aux éditions du Seul dans la collection Fiction et compagnie alors on y croise énormément de monde mais c'est pas le botte à monde c'est vraiment quand même un grand grand livre moi je trouve que c'est l'un des livres les plus épatants quand on parle de romans d'aventure ça renouvelle quand même un petit peu ce genre alors justement il y en a un autre qui renouvelle le genre que j'ai souhaité inviter ce soir parce que je me suis beaucoup amusé c'est Patrice Pluyette regardez donc le portrait de cet auteur qui écrit La traversée du Mozambique part en calme mais où Patrice Pluyette va-t-il chercher tout cela d'où lui est venue l'idée de son premier roman Les béquilles paru en 2004 dans lequel un cascadeur à l'orteil cassé se retrouve en arrêt maladie et celle de son deuxième roman dans lequel il décrit le quotidien très statique d'un vigile pour mieux cerner le personnage rencontre avec Emmerick Bouillat un de ses amis d'enfance Patrice adolescent lisait très peu pour ne pas du tout Pour Patrice la passion de la littérature ne viendra que plus tard à 19 ans mais encore ado il s'intéresse plutôt à la musique et précisément à la musique électronique avec son pote Emmerick il anime des soirées Souvent il écoute des morceaux en boucle très longtemps pour se dire ah bah tiens il y a ce petit son là que j'avais pas entendu mais en fait s'il était pas là le morceau n'aurait aucun intérêt il est perfectionniste et il a le souci du détail perfectionniste d'accord mais rêveur aussi en 2006 il publie Blanche un roman poétique mais assez peu remarqué pourtant le jeune écrivain persévère une fois qu'il a commencé à se lancer dans la littérature c'est quelque chose qui l'a pas arrêté les amis de ce trentenaire le décrivent comme un sportif acharné amateur de sensations fortes ça va très vite dans sa tête et du coup je pense que ça va tellement vite qu'à un moment il faut qu'il écrive parce que sinon il y a une autre idée qui va venir par dessus il va oublier ce sur quoi il était parti et pour se concentrer Patrice Pluyette a besoin de solitude il y a quelques années avec femme et enfant il quitte donc Versailles où il a grandi pour s'installer dans un petit village breton un exil sans doute nécessaire pour assumer un choix audacieux ne vivre que d'une chose son écriture la traversée du Mozambique par temps calme aux éditions du Seuil Patrice Pluyette pourquoi vous êtes-vous lancé vous dans ce qui ressemble à une parodie totale loufoque farfelue hirsute de romans d'aventure je crois que j'avais tout simplement envie de faire voyager les gens j'avais envie déjà moi de partir en voyage j'ai écrit des romans intimistes auparavant et là j'avais envie de m'ouvrir de savoir où je pouvais aller donc je me suis lancé dans un je me suis demandé bon quel est le meilleur moyen de partir en voyage alors je me suis dit bon le roman d'aventure c'est pas mal et alors ensuite on n'a pas besoin de faire un roman loufoque et complètement délirant comme celui-ci comme j'ai pas la prétention d'écrire un roman d'aventure je me suis dit je vais écrire une parodie de romans d'aventure et quand même le deuxième ce soir sur le plateau qui tout en racontant des chasses au trésor au bout du monde m'explique c'est pas des romans d'aventure j'aimerais savoir ce qu'est un roman d'aventure je sais pas c'est le compte de Monte Cristo des choses comme ça bonne réponse parce que un des personnages lui connaît bien non mais on a pardon je vais pas prendre la parole mais on a toujours eu maintenant une espèce quand même de scepticisme ou d'ironie vis-à-vis du roman voilà notamment vis-à-vis du genre roman d'aventure c'est des romans d'aventure mais pas tout à fait alors du coup il faut les crucifier un tout petit peu et puis s'en détacher pour quelle raison être aussi farfelu parce qu'en réalité on part pas au Mozambique on a besoin de loufoquerie maintenant ça fait du bien la preuve les gens aiment se lire ils sont contents de le lire ça prouve bien que moi j'avais envie de rire j'avais envie de faire rire j'avais envie de faire réfléchir un petit peu parce qu'on est quand même dans la littérature et je vais vous dire une chose pourquoi j'ai écrit ce livre je vais vous dire vraiment pourquoi parce que moi je me suis mis à écrire je me suis mis à lire à 19 ans et j'avais pas lu les romans d'aventure et c'était pour moi le meilleur moyen de lire les romans d'aventure parce que en se lançant dans un roman d'aventure il faut quand même connaître ses classiques et donc j'ai lu beaucoup de romans d'aventure et alors je me suis amusé à mettre quelques clichés comme ça du roman d'aventure dans le livre et puis après je l'ai fait un peu à ma manière alors présentez-nous les protagonistes de ce roman parce que là aussi on sent les mêmes références parfois qu'Olivier Rollin on l'a pas eu le temps de le dire mais il y a beaucoup de tintin chez Olivier Rollin et par exemple avec votre capitaine Belle Alcaza on est en plein dans l'épopée de Tintin là aussi je sais pas j'ai jamais lu Tintin c'est pas vrai non non si si attend Belle Alcaza vous avez pas lu Tintin bravo c'est comme Tristan Garcia qui parle des années 80 sans les connaître bah oui je sais pas qui est-il ce capitaine Belle Alcaza alors Belle Alcaza c'est un il existe enfin il a existé c'est un conquistador du 16ème siècle Belle Alcaza et donc j'ai emprunté le nom et qui est-il c'est un archéologue un archéologue à la retraite qui s'est pris d'amour pour l'or comme ça un beau matin et en apprenant en apprenant l'existence d'une cité Inca qui s'appelle Païtiti que personne jamais n'a trouvé et qui regorgerait une quantité d'or faramineuse il se dit j'y vais jusque là c'est très classique comme Tram il est accompagné il est affublé de personnages qui sont deux abrutis que vous avez été chercher ce sont des indiens d'Alaska c'est ça ? oui Hugluck et Négouk comment vous dites ? Hugluck et Négouk jamais réussi à prononcer ce que vous écriviez bah voilà pourtant c'est clair Hugluck c'est phonétique pour quelle raison Patrice Plouillette ne mettons jamais les pieds au Mozambique alors que vous êtes censé nous emmener traverser le Mozambique par temps calme je suis parti du titre pour écrire ce livre c'est un dessin que j'ai fait il y a quelques années donc c'est purement euphonique et euphorique c'est la traversée du Mozambique par temps calme allons-y gaiement écrivons un livre là-dessus et effectivement ça ne se passe pas du tout au Mozambique mais c'est un hasard c'est un hasard calculé parce que je trouvais que du coup c'était assez drôle que ça ne se passe pas du tout dans le Mozambique étant donné que le livre est en décalage permanent le livre est tellement en décalage que quand vous sentez que vous êtes enfermé vous-même dans une situation vous inventez des choses totalement délirantes comme par exemple le moment où nos personnages sont prisonniers des glaces là il faut bien les renvoyer quelque part alors vous imaginez qu'il y a un passage secret souterrain qui fait qu'on arrive dans la jungle oui c'est plus facile comment écrivez-vous sous substance hallucinogène ? pas du tout non 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 pourquoi ? il faut des substances hallucinogènes pour partir dans l'imagination dans la rêverie non non elle est à portée de main la rêverie c'est plus que de l'imagination c'est très très drôle évidemment mais c'est un peu de folie mais heureusement c'est beau la folie la folie elle est à portée de main on est tous un peu fous il suffit de creuser un petit peu et moi c'est du travail alors je me suis isolé pendant deux ans j'ai écrit ce livre deux ans ? deux ans oui et tous les jours je m'y mettais et puis c'est un travail la folie on n'écrit pas comme ça sous substance hallucinogène comme vous dites on écrit mal dans ces moments là en tout cas moi j'écris mal donc le Lou Foc est très travaillé ce qui semble couler de source comme ça en réalité est le produit d'un processus très très longuement oui enfin je n'ai pas la prétention de dire oui mais je l'ai écrit en deux ans la première année je me suis consacré uniquement à l'histoire avec les points comme ça d'accroche les balises et avec un plan détaillé vraiment à la virgule près et puis la deuxième année là je suis parti en live comme on dit parti en live voilà là c'est la liberté absolue la liberté de l'écriture et sur ce qu'on a planifié on fait du patinage artistique et puis on emmène le lecteur là où on n'imaginait pas l'emmener deux questions viennent d'arriver par sms pour vous y a-t-il des limites à l'absurde alors quand on vous lit la réponse est non et puis surtout celle-ci il y a des limites à l'absurde l'incompréhension il faut que ça reste clair quoi oui avez-vous un moment imaginé que votre roman pourrait faire partie de la sélection du Goncourt jamais c'est vrai que vous êtes en liste pour le Goncourt avec un livre totalement brin de zinc oui oui mais ça prouve que ça prouve quoi ça prouve que le jury a de bons goûts oui vous n'êtes pas le seul à Catherine Millet et Olivier Rollin aussi pour l'instant ça s'appelle La traversée du Mozambique par temps calme c'est est-ce que c'est une pochade oui on peut dire ça comme ça la littérature n'est pas une pochade c'est un livre littéraire dans lequel on rit dans lequel on voyage oui c'est que vous faites de la littérature quand même on est sur un plateau littéraire non ? oui bien sûr mais en même temps on peut aussi sur un plateau littéraire parler de choses un peu drôles lisez Tintin d'ici le Goncourt il y a trop de bulles trop de choses à lire dans Tintin La traversée du Mozambique part en calme Patrice Pluyette aux éditions du Seuil tiens que se passe-t-il dans les librairies chaque semaine nous irons ouvrir et pousser la porte d'une librairie cette semaine on a été faire un tour à Paris chez un libraire qui s'appelle Emmanuel Delhomme Livre Sterling L'embarras du choix tue le choix avant je veux dire quand vous rentriez dans une librairie le libraire avait lu une grosse grosse partie de son stock et je veux dire pouvait parler un peu avec son client il se passait quelque chose maintenant c'est à la vitesse de l'éclair toute cette masse de livres qui arrive qui effraie tout le monde qui désorientent tout le monde ça n'a pas un intérêt énorme on pourrait travailler longuement des livres en tout cas les garder sur les tables et pas remplacer tous les mois pour ne pas dire tous les 15 jours toutes les tables par d'autres livres un auteur qui a écrit il a mis des années quelquefois pour écrire un texte donc pourquoi nous on ne peut pas le défendre pendant des années mais non parce qu'il y a trop de livres parce qu'on ne sait plus par quel bout les prendre c'est évident et voilà combien je vous dois les livres que moi je défends c'est les livres aussi d'avant les vacances c'est à dire qu'en fait qu'est-ce qu'on vend en librairie au moment de la rentrée littéraire sont les livres d'avant c'est à dire que les gens sur les plages en vacances on leur dit tu n'as pas lu ce livre-là donc ils vont rattraper le temps perdu donc c'est comme ça je vends Stiglarsson je vends L'élégance du hérisson un million de cent mille exemplaires je vends Vargas et puis je vends Chaos Calmes de Sandro Veronese qui est vraiment le livre que je défendais comme un fou j'ai dit je joue ma réputation de libraire sur ce livre et effectivement j'ai un score sur ce livre-là qui est exceptionnel j'en suis à 850 900 exemplaires vendus en trois mois ce que je n'ai jamais fait jusque-là alors ça c'est formidable ça c'est ma meilleure vente de la rentrée littéraire c'est un livre d'avant la rentrée on va quand même rester dans la rentrée littéraire en compagnie d'Olivier Rollin de Tristan Garcia de Patrice Pluillette et de... Ah qui est sur le plateau ? Catherine Millet ou Catherine M ? Non Catherine Millet Quelle est la différence entre les deux ? Bah Catherine M c'était la personne dont il était question dans un livre qui s'appelle La vie sexuelle de Catherine M voilà Et qui parlait d'ailleurs d'un passé assez lointain ? Oh plus ou moins non Plus ou moins ? Non pas forcément très lointain non 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 Bah non il s'est éloigné parce que le livre est paru en... 2001 Il s'était en 2001 donc ça s'est éloigné mais enfin non au moment de la parution du livre il y avait des événements qui étaient très récents contenus dans ce livre Petit rappel des faits regardez le portrait que dresse de Catherine Millet Inès de la mode Saint-Pierre Catherine Millet a écrit sur Yves Klein ou Salvador Dali elle dirige la très sélecte revue d'art contemporain Art Presque qu'elle a fondée mais c'est avec sa vie sexuelle qu'elle déchaîna les passions en 2001 et pour cause dans la vie sexuelle de Catherine M elle détaille ses coucheries tout en partageant sa vie avec l'écrivain et photographe Jacques-Henric retour donc sur le phénomène Catherine M ce qui a choqué c'était un qu'une femme se donne à tous les mecs et deuxièmement qu'elle le raconte qu'elle le dise elle bravait à la fois les règles de la morale et les règles de l'hygiène mais en même temps il y avait ce style un style justement presque clinique il y avait un contrepoint formidable entre son écriture tenue et puis ce qu'elle racontait c'est à dire avec des mots crus et des situations évidemment que d'aucuns jugeront scandaleuses une chose est sûre Catherine Millet et sa vie sexuelle n'ont laissé personne indifférent il y avait ceux qui étaient contre c'était très bien écrit il n'y avait rien à dire là dessus mais c'était pour moi terriblement fastidieux parce que au 150ème partenaire fusent dans un lieu un peu plus original c'est toujours la même chose et il y avait ceux qui étaient pour ce qui était étonnant dans son cas c'est cette tranquillité amorale cette impudeur totale cette force qu'elle avait pour raconter sa vie sexuelle je suis de penser qu'il resterait un roman classique dans la littérature érotique la vie sexuelle de Catherine M s'est en tout cas vendue à plus de 2 millions d'exemplaires et a été traduit dans 45 langues qu'est-ce que ça a changé dans votre vie au cours de ces 7 dernières années précisément ce succès c'est drôle parce qu'on me pose toujours la question bah oui mais on a envie de savoir bah oui mais pas grand chose en fait j'ai pas changé mon mode de vie je vais tous les jours enfin j'essaye d'aller tous les jours à Artpress m'occuper du journal travailler avec les autres à ce journal j'ai gagné un peu plus d'argent qu'avec la critique d'art mais pas tant que ça non plus je veux dire j'ai pas fait des folies je me suis pas mise à acheter je sais pas des manteaux de fourrure des maisons sur la côte d'Azur non ça a pas changé grand chose ça a peut-être changé quand même une chose le style le style parce que ce livre-ci Jour de souffrance qui paraît donc chez Flammario me semble étonnamment différent de la vie sexuelle de Catherine M et j'ai l'impression pour des lecteurs qui peut-être n'avaient pas forcément adoré la vie sexuelle de Catherine M dans Des Plaises à Bernard Pivot moi j'en faisais partie le style m'avait un petit peu étonné et celui-ci je trouve que c'est extrêmement bien tenu formidablement raconté vous alternez des moments qui sont des moments parfois un peu théoriques et puis des très belles phrases très grands développements lyriques comment est-ce qu'on fait un virage comme celui-ci pourquoi est-ce qu'on l'accomplit alors vous devriez relire la vie sexuelle de Catherine M et vous verriez que c'est pas si mal écrit que ça et Pivot avait un peu raison quand même il a toujours raison non alors c'est vrai peut-être que simplement je me suis sentie plus à l'aise plus sûre de moi bon bien sûr j'avais déjà écrit et publié des livres avant la vie sexuelle mais c'était des livres de critiques d'art là par exemple ce que Jérôme Garcin disait tout à l'heure dans le sujet à savoir que précisément on n'est plus dans la pornographie il y a très peu il n'y a pas de description clinique de ces situations vous êtes intéressé sur un domaine très psychologique ici oui enfin je ne crois pas faire tellement de psychologie dans ce livre-ci et je pense que je suis quand même aussi dans la description sinon clinique du moins très très précise mais pour répondre vraiment à votre question je pense que simplement j'ai mûri finalement dans ma façon d'écrire je crois donc qu'il n'y a pas une très grande différence entre l'écriture de la vie sexuelle et celui-ci simplement les choses se sont développées peut-être en effet le sujet qui demandait quand même un peu plus d'introspection comme ça me demandait aussi d'une façon générale des phrases un peu plus longues que dans la vie sexuelle quoi qu'il y avait déjà des phrases longues dans la vie sexuelle parce que parce que voilà si vous essayez d'attraper le passage de la pensée vous êtes obligé de faire des phrases avec des subordonnés comme ça vous essayez de rattraper votre pensée donc voilà ça explique disons cette évolution évolution et pas virage voilà d'accord c'est un livre sur la jalousie même si vous prononcez pratiquement jamais le mot il arrive très très rarement vous préférez la décrire quand même le coup de l'infidèle victime à son tour de l'infidélité on pensait que ça pourrait jamais vous arriver bah moi j'étais la première à penser ça comment naît la jalousie lorsque l'on a pratiqué comme vous l'avez fait pendant très longtemps une sexualité de groupe alors je crois qu'elle elle devait être quelque part en moi comme elle est d'ailleurs sûrement en beaucoup de gens et simplement je me suis masqué les choses pendant très longtemps mais le livre enfin vous remarquez que en effet j'ai pas utilisé tellement le mot jalousie dans le livre c'est pas délibéré je me suis pas dit je vais éviter ce mot là bon et simplement un jour je me suis aperçue que c'était la première fois on était à la page j'en étais à la page je sais pas combien que j'utilisais le mot jalousie parce que finalement et c'est peut-être pour ça au début j'ai cherché un titre avec le mot jalousie et puis je suis bien contente d'avoir trouvé un titre enfin d'ailleurs c'est pas moi qui l'ai trouvé c'est Jacques-Henri qui l'a trouvé ce titre Jour de souffrance parce que je crois que ce livre est beaucoup plus disons une description de ce qu'est une souffrance mentale terrible dont la cause est en effet la jalousie mais voilà que c'est plus cette souffrance que j'essaye de décrire qu'un livre de jalousie bon au sens là aussi comme on parle des romans d'aventure c'est pas un essai sur la jalousie c'est ni un essai sur la jalousie ni vraiment un roman psychologique donc c'est pas un roman d'aventure pour Olivier Rollin c'est pas un livre à thèse pour Tristan Garcia c'est absolument pas un livre sur la jalousie pour Catherine non je vais pas jusqu'à là non non je vais pas jusqu'à là c'est compliqué les livres oui oui c'est compliqué c'est compliqué de les mettre dans des catégories c'est surtout ça pour quelle raison reprochez-vous à Jacques-Henri ce que vous-même vous avez fait pendant des années alors je lui ai pas reproché et je pense que c'est ça qui a été une des sources de cette douleur parce qu'évidemment quand même j'étais suffisamment consciente de celle que j'étais bon celle qui s'est présentée sous les traits de Catherine M pour savoir que je n'avais rien à lui reprocher puisque d'emblée il y avait un accord comme ça tacite chacun gardait sa liberté etc donc je ne pouvais pas lui reprocher et néanmoins je souffrais je voudrais qu'on reprécise juste pour les téléspectateurs ce qu'était la nature de votre contrat à quel âge avez-vous commencé votre liaison avec Jacques-Henri je ne sais pas je me souviens pas vous disiez 24 ans c'est ça je crois euh ouais 24-25 ans peut-être oui mais enfin on a je vivais à l'époque j'ai rencontré Jacques-Henri je vivais avec un autre homme pendant plusieurs années que j'ai quitté finalement pour vivre avec Jacques oui il y a des choses étonnantes par exemple une très belle chose au moment où vous décrivez page 50 le moment où vous découvrez cette jalousie et vous dites je ne craignais ni la rivalité avec une plus belle que moi ni avec une plus performante dans la liste sexuelle bon qu'est-ce que vous redoutiez alors ? je ne sais pas si je redoutais quelque chose en fait cette obsession dans laquelle je me suis enfermée pendant donc plusieurs années pendant trois ans c'est parce que tout d'un coup j'ai découvert voilà j'ai découvert ce qu'était une vie de Jacques-Henri que je ne soupçonnais pas et que alors moi je ne mets pas mon imagination dans les livres je suis sûrement celle ici qui est la moins imaginative dans les livres c'est pas vrai parce que vous dites à un moment que vous rêvez en permanence et qu'au contraire il y a beaucoup de sels c'est des rêves éveillés en permanence et donc savoir, essayer de comprendre me représenter ce qu'était la vie de Jacques sa vie sexuelle avec d'autres femmes que moi ça a alimenté des fantasmes ça a alimenté des rêveries y compris les rêveries les plus intimes c'est-à-dire celles qu'on se construit dans l'onanisme et c'est ça qui m'a obsédée et j'avais l'impression d'être complètement dépossédée de mon imaginaire pour le coup et d'être et d'être voilà sous la coupe de cette obsession Olivier Rollin disait tout à l'heure que c'est pas facile un livre c'est pas facile une vie non plus comme celle que vous meniez puis je vous fais remarquer que c'est pas facile de l'écrire non plus qu'est-ce qui est difficile dans l'écriture d'un livre comme celui-ci bah je crois l'honnêteté l'honnêteté vis-à-vis de soi-même d'abord en fait moi j'ai écrit alors pourquoi j'ai fait ce livre après la vie sexuelle c'est déjà une honnêteté vis-à-vis des lecteurs j'ai envie de dire parce qu'en fait j'avais pas du tout l'idée que je ferais un autre livre et c'est en enregistrant toutes ces questions qu'on me posait comme ça quand je faisais des rencontres avec le public ou avec des journalistes toujours toujours la question de la jalousie venait bien sûr à propos de ça et je répondais bah écoutez je me suis pas si bien débrouillée que ça j'ai eu des problèmes avec et voilà et donc j'ai compris que si je devais aller jusqu'au bout de ce projet il fallait que j'écrive aussi que je dise comment ça s'était passé pour moi avec la jalousie donc il y avait ce projet d'être honnête vis-à-vis du public des lecteurs et puis une fois que je m'étais mise au pied du mur il fallait être honnête avec moi-même parce qu'il y avait des choses quand même qui m'étaient pas très faciles déjà à me remémorer et puis trouver les mots et puis trouver les mots justes pour ça voilà à plusieurs reprises pourtant vous dites que parfois vous réinventez un petit peu que vous n'êtes plus sûre de tel ou tel détail de telle ou telle situation quelle est la part d'invention dans le récit personnel que vous créez bah s'il y a une part d'invention elle m'échappe c'est pour ça que c'est pour ça que je prends vous voyez je suis tellement honnête que lorsque je ne suis plus très sûre de mon souvenir et que je n'ai pas pu le vérifier avec mon partenaire ou avec un témoin je le dis je dis voilà je crois que ça s'est passé comme ça voilà et je pense que je pense que les trous de mémoire font partie de la mémoire enfin c'est comme les blancs dans la peinture quoi le blanc est une couleur donc je pense que les trous dans la mémoire d'une certaine façon ont leur sens aussi c'est pour ça que je l'ai je l'ai dit aussi parmi les questions qui viennent de nous arriver par SMS celle de Fanny à Strasbourg qui pose celle-ci est-ce que l'art l'art contemporain notamment nourrit votre écriture et si oui jusqu'où et comment ? ça a été oui je pense que ça m'a nourrie beaucoup pour pour le premier pour la vie sexuelle je l'ai découvert d'ailleurs après mais c'est vrai que l'intérêt que j'ai pu porter à des artistes de la performance des gens qui justement s'exhibaient exhiber leur corps utiliser leur corps comme support de leurs oeuvres tout ça ça a pu m'autoriser moi à faire à avoir une démarche un peu comparable et puis et puis et puis quoi je sais plus non je pense aussi qu'il y a beaucoup de références artistiques dans ce livre ça vient de temps en temps vous parlez beaucoup de Dali de Salvador Dali oui oui j'ai fait un livre sur Salvador Dali qui est très présent aussi dans le jour de souffrance qu'est-ce que ça veut dire le jour de souffrance ? parce que tout à l'heure je demandais à Tristan Garcia d'expliquer le titre dans son livre Patrice Puyette nous a raconté pourquoi la traversée du Mozambique par Tancal n'a rien à voir avec le roman mais jour de souffrance moi ça à voir en fait un jour de souffrance c'est une ouverture dans un mur c'est une vitre montée sur châssis dormant ce qui est assez joli c'est-à-dire que le regard peut traverser le mur on peut voir ce qui se passe chez le voisin mais le corps ne peut pas passer voilà ce qui se passe derrière vous est interdit et c'était exactement la situation dans laquelle je me trouvais et qui en quelque sorte m'a fascinée je dois dire d'observer Jacques et d'autant plus fascinée que je me sentais rejetée hors de son espace à lui il y a une question qui reste en suspens pour le lecteur mais c'était purement subjectif une question reste en suspens pour le lecteur jusqu'au bout comment guérit-on de la jalousie ? je crois déjà qu'écrire c'est pas mal mais enfin non pour être exact je pense que de toute façon moi je suis du genre à me mettre au travail une fois que l'affaire est pratiquement réglée voilà il faut que j'ai pris une certaine distance je ne tiens pas mon journal par exemple il faut que les choses je puisse les décrire à l'imparfait vous êtes comme ça aussi Olivier Rollin vous racontez à l'imparfait il vous faut un petit peu de temps oui et donc quand même un peu d'ailleurs comme avec l'expérience du précédent livre je crois qu'on se moi écrire un livre c'est me dépouiller d'une peau c'est laisser une peau et quelque chose comme ça j'espère laisser le meilleur de moi-même et avoir ce vide pour reprendre votre terme tout à l'heure et avoir ce vide finalement j'aime ce vide en moi voilà une fois que je suis libérée par ce livre voilà c'était la meilleure part de Catherine Millet le livre s'appelle Jour de souffrance c'est aux éditions Flammarion merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission qui touche à sa fin je rappelle les livres donc dont nous avons parlé un chasseur de lion fabuleux étonnant complètement déjanté aussi le livre d'Olivier Rollin bel beau passage sur la révolution et puis les écrivains bien sûr c'est au seuil la traversée du Mozambique par temps calme de Patrice Plouillette c'est loufoque farfelu à souhait la meilleure part des hommes Tristan Garcia une des révélations de cette rentrée littéraire chez Gallimard et puis Jour de souffrance donc le récit de Catherine Millet merci à celles et à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission on se retrouve la semaine prochaine à la même heure d'ici là bon week-end et bonne lecture et bonne lecture Merci.